PAM Design est l'une des marques les plus anciennes sur la scène française du tuning. Cette société est présente sur le marché de la customisation depuis 1976. Fondée par Gérard Lescarat, elle a commencé comme un atelier de customisation de moto pour ensuite passer aux voitures après une anecdote plutôt curieuse. Le propriétaire de la société a fabriqué un kit en fibre pour sa Renault Fuego, une voiture de sport des années 80. Il eut beaucoup de succès et PAM Design se mit à faire des kits pour voitures. Le développement de l'entreprise fut marqué en 2002 par un grand changement lorsqu'elle fut rachetée par MTK, une société qui vend des articles de tuning. Depuis lors, leurs modèles ont rejoint le plus haut niveau dans ce milieu. Philippe Mettel est le PDG de PAM Design et du groupe MTK Tuning. Nous avons racheté PAM. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a eu en effet un changement, une rupture dans le design, puisqu'avant c'était un design, on va dire, un peu plus torturé, un peu plus compliqué, qui correspondait au design des années 70-80, mais qui selon moi, en tout cas, n'était plus au goût du jour des années 2000. Donc nous, on a racheté cette société puisqu'on a eu l'opportunité de pouvoir le faire. Et c'est vrai que depuis 2003, depuis 3 ans, d'ailleurs ça se voit dans le catalogue, il y a eu vraiment une rupture et il y a un nouveau design qui s'est imposé, qui est ma création. Maintenant, l'esprit tuning de PAM aujourd'hui est vraiment basé sur la simplicité, on va dire, agressive. Il faut que les lignes soient simples à l'œil, il ne faut pas qu'il y ait de ruptures, il ne faut pas que ce soit compliqué, il faut que la voiture semble sortie presque d'origine comme ça. Il ne faut pas qu'on ait l'impression d'avoir remis des éléments, il faut donner l'impression que la voiture peut sortir comme ça de chez Renault, de chez Peugeot, de chez Citroën, de chez Seat, mais avec un look évidemment agressif, donc doux, en tout cas de mes boucliers avant, toujours avec des ouvertures maximum, pour respirer un maximum d'air, pour avoir de l'agressivité et se dire, plus le moteur va respirer fort, plus ça va marcher fort. C'est vraiment l'esprit que je veux donner. Le futur, je ne peux pas tout vous dévoiler, le futur, c'est qu'on a d'autres ambitions encore, puisqu'on a un groupe, Tuning Group, on peut derrière mettre encore d'autres sociétés, on a d'autres idées, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va en tout cas toujours accentuer notre créativité, notre création, pour PAM Tuning, c'est-à-dire PAM va toujours créer des modèles, et encore plus, sur des nouveautés, c'est-à-dire des nouveaux modèles comme la 207, mais comme la 405 aussi. Il faut répondre à toutes les demandes, que ce soit les voitures récentes ou les voitures plus anciennes. Philippe se charge personnellement de dessiner chaque kit carrosserie, sur ordinateur ou sur papier. Après le dessin, on réalise le premier moule en terre à partir d'une maquette. On voit ici le kit du nouvel Opel Astra en version 5 portes. Une fois tous les détails réglés, on réalise le moule de production avec lequel la fabrication des pièces commence selon la demande. Pour cela, on utilise des rouleaux de fibre de verre qui sont appliqués sur le moule et durcis avec différents types de colle. Chaque pièce est ensuite poncée pour assurer une finition parfaite. Voici un de leurs nouveaux modèles, la Citroën XC2, une version extrême du modèle français. L'esprit du kit est de créer une ligne similaire au véhicule de championnat du monde des rallies avec un corps très large et des prises d'air latérales. L'avant a un nouveau pare-chocs avec une grande entrée d'air et une calandre intégrée avec le logo Citroën. Les ailes bien élargies sont en fibre de verre et abritent des jantes de 18 pouces. Un travail considérable a été réalisé sur les côtés. Un panneau de fibre a été ajouté à la porte pour l'élargir et créer de nouvelles prises d'air. Les ailes arrière reçoivent des pièces extra-larges parfaitement intégrées. Le bouclier arrière est complètement nouveau, beaucoup plus bas et avec une partie inférieure comparable aux diffuseurs de compétition qui améliorent la stabilité en canalisant le flux d'air sous la voiture. La visière de la lunette arrière a aussi été agrandie. Avec sa peinture rouge caractéristique des Citroën de compétition, cette voiture a l'air prête à tout donner dans le championnat du monde des rallies. L'intérieur, lui aussi, utilise des détails en rouge ainsi qu'un nouveau volant et des nouveaux sièges. Le moteur qui fait vivre la bête est le VTS de 120 chevaux, mais ce kit est vendu séparément pour n'importe quel C2. Cependant, PAM ne produit pas que des designs ultra-extrêmes comme la C2. Voici une Opel Astra modifiée pour eux et nommée GTO. Dans ce cas, le kit remplace facilement les pièces d'origine, donc il n'y a pas de modification importante. On retire juste les éléments d'origine et on monte les nouveaux kits en utilisant les mêmes points d'ancrage. Le bouclier avant est très agressif. Extrêmement bas avec son ouverture inférieure peinte en noir il transforme l'Astra en un modèle presque radical. Ici, la calandre est aussi intégrée. Elle recouvre légèrement les phares et élimine le logo de la marque. Sur le côté, il n'y a que deux bas de caisse et à l'arrière un excellent nouveau pare-choc avec diffuseur. La plaque est intégrée dans le bouclier. Le haillon a donc été adouci par l'ajout d'une nouvelle pièce en fibre de verre, mais le système d'ouverture original est conservé pour simplifier les choses. Voilà donc PAM Design. Depuis des voitures extrêmes jusqu'à des modifications plus simples pour tous les modèles, ce qui a permis à cette société de rejoindre le gratin du tuning international en Europe. Le garage de la Pless s'est imposé comme une des meilleures maisons de tuning en France. En très peu de temps, il est devenu l'une des rares sociétés capables de préparer une voiture de pied en cap de l'esthétique à n'importe quelle solution technique, audio, intérieur ou suspension pneumatique. Ce genre de tuneur n'est pas bien courant en France où les utilisateurs eux-mêmes vont chercher différents spécialistes pour mener à bien un projet. Le garage de la Pless est un atelier traditionnel en périphérie de Paris où l'on retrouve une série de véhicules en cours de transformation. mais aussi des modèles juste terminés comme cette BMW avec jante de 20 pouces et suspension pneumatique modifiée cette dernière semaine. Le garage peut aussi restaurer et complètement transformer des automobiles classiques. Aux alentours de l'atelier, on trouve des trésors comme cette Chevrolet Impala de 1959 sur laquelle il y a une bonne dose de travail à faire ou bien une buique qui est un des projets les plus immédiats. Eric a transformé son hobby en profession et c'est lui qui est derrière ces projets. Il nous explique tous les détails de son atelier de tuning. Donc le garage de la Pless c'est un garage où on fait un petit peu tout. Tout ce qu'on peut transformer, tout ce qu'on peut réparer, tout ce qu'on peut améliorer, on le fait au garage de la Pless. Donc à la base, on est des traditionnalistes, c'est-à-dire qu'on répare les voitures accidentées, on fait les entretiens, on fait des vidanges, des choses comme ça. Mais à côté, on restaure des vieilles voitures. Moi, je suis un passionné de vieilles voitures et on fait aussi du tuning. Donc on transforme des voitures et le garage de la Pless, c'est un garage où il y a un maître d'œuvre, donc moi, qui est entouré d'une équipe de professionnels. Donc j'ai vraiment des super carrossiers, peintres, mécaniciens et ce qui fait qu'on peut faire un projet de A à Z. Mon style préféré, c'est le low rider. Je suis tombé amoureux quand j'étais aux États-Unis et depuis que j'ai vu ça, je suis un fou de le rider. J'adore aussi le custom, tout le haut-trott, en fait, toute vraiment la culture automobile américaine. Je suis fan. Jetons un œil à l'une des voitures, une Renault 5 GT Turbo complètement modifiée. À l'extérieur, il y a eu beaucoup de travail sur le châssis et la peinture. À une époque, Eric était responsable d'un team de motocross et il a incorporé l'esthétique de ce monde-là dans ces voitures avec des couleurs vives, des reflets et des étoiles. Les fenêtres ont été entièrement teintées grâce à une technique développée par le garage pour permettre de peindre le verre sur toutes ces voitures. À l'arrière, on retrouve le même travail. Le haut des phares a été rattaché à la carrosserie. Il n'y a pas de gouttière ni de moulage, tout le travail étant caché par la peinture. Le moteur turbo a été modifié pour délivrer plus de puissance avec un échappement bruyant qui dépasse sur le côté dans un style hot rod. Les roues, la suspension et les freins ont été modifiés en accord avec ce nouveau véhicule. Un coup d'œil à l'intérieur révèle un cockpit dénudé avec deux sièges, un arceau de sécurité et juste ce qu'il faut pour savourer la conduite. Eric nous raconte quel est l'esprit de cette customisation. Donc en fait, mon style, c'est vraiment lowrider et en ce moment, j'ai vu les dernières tendances au CEMACHO cette année où ils commencent à mélanger le custom et lowrider. Et tu as notamment le dernier projet de Jesse James sur une Impala 69 où c'est un projet ML custom et lowrider. J'adore et je pense que c'est une grosse tendance et je pense que mon prochain projet ça sera une Buick 62 montée dans ce style. Découvrons maintenant un de leurs projets vedettes. Une Volkswagen Lupo, probablement un des modèles avec les meilleures et les plus nombreuses modifications sur la base de la petite Volkswagen. Donc tu peux voir derrière moi ma petite Lupo. Donc là, on a voulu réaliser vraiment un lowrider. donc ça, c'est un vrai projet complet monté dans l'esprit lowrider comme aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, quand ils montent un lowrider, ils le passent en big block. Donc nous, on n'a pas cette possibilité-là en Europe. Donc on a passé le moteur en biturbo. On a mis un gros moteur. Au niveau peinture, on a fait un full candy avec paillettes comme les chocards lowrider là-bas. Monté sur suspension, roues à rayons et on a fait une installation son avec un intérieur vraiment bien, bien crazy. Le travail sur la carrosserie est tout simplement incroyable. Avec une peinture surprenante qui à elle seule réussit à lui donner un air extraordinaire. Le scintillement et les reflets sont typiques du style lowrider qu'Eric affectionne tant. Tout comme les jantes à rayons et la suspension pneumatique à la capacité maximum. Il y a aussi des centaines de changements à l'arrière, y compris le coffre et un équipement audio complet est installé à la place des sièges passagers. L'intérieur est recouvert de peluches rouges dans un style parfait et très original. N'oublions pas les deux turbos logés devant le moteur qui portent la puissance de ce chocard à 140 chevaux transférés au sol par une boîte automatique. Je suis sûr que le garage de La Pless continuera de nous surprendre avec des nouvelles réalisations dans le futur. Nous voyageons jusqu'en France pour voir quelques chocards, ces modèles que les tuneurs réalisent pour impressionner le public. Nous visiterons Esquisse Auto, un nom inconnu de la majorité, mais en France, ce fabricant de kits aérodynamiques est une institution. Leurs customisations ont créé des tendances et attiré des millions de fans vers le monde du tuning. Alors, naturellement, Tuning Mania a voulu s'intéresser aux nouveaux modèles. Jean-Luc Gaucher, le fondateur et propriétaire d'Esquisse Auto nous dévoile ses derniers bijoux. Nous avons devant vous les deux dernières versions de kits de carrosserie que nous venons de développer et que nous avons présentées au meeting de Magnycourt au GTI International. Il s'agit de la Porsche Boxstar Fashion et la Mégane CC Toxic. Pour la version de la Porsche, il s'agit de pièces relativement simples qui ont pour but de rendre le look un peu plus incisif sur la Porsche. Ils constituent de petits rajouts avec une lame avant, jupe latérale, lame arrière, un béquet arrière et des petites prises d'air dans le spoiler avant. Ça lui donne un petit côté plus véloce. Nous avons réalisé un intérieur cuir complet et une teinte de bel effet avec des jantes 19 pouces et une préparation carrosserie. Le Boxstar est un modèle de pure race et aussi le plus puissant et le plus cher sur lequel Esquisse Auto est travaillé. Comme on pouvait l'espérer chez un fabricant français, ils ont modifié de main de maître un corps déjà séduisant. A l'avant, il y a un lambrequin tout autour du pare-choc améliorant ainsi l'apparence et l'aérodynamique. On retrouve la même chose à l'arrière où en plus d'une nouvelle pièce sur le bouclier, on a ajouté un aileron sur le haut du coffre. Sur le côté, il y a de nouvelles entrées d'air pour refroidir le moteur et de nouvelles jantes chromées de 19 pouces faites spécialement pour ce show car. Tous les angles sont bons pour savourer cette voiture, mais vous l'apprécierez le plus depuis l'intérieur avec sa scellerie complète qui recouvre toutes les pièces et les accessoires de l'habitacle. Les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, tout est recouvert du meilleur cuir qui s'accorde à merveille avec la couleur de la carrosserie. L'extérieur est peint en orange avec un accrage violet qui attirera tous les regards, nous en sommes sûrs. Au volant, on peut savourer les quelques 250 chevaux de cette version Boxster S. Les propriétaires de l'Allemande qui opteront pour le kit des skis auto recevront de la haute qualité et une ligne parfaitement en accord avec l'esprit du coupé de la firme de Stuttgart. Tournons-nous maintenant vers notre seconde vedette, un ravissant petit cabriolet. Pour la Mégane, le kit est un petit peu plus poussé puisqu'il s'agit de bouclier complet à l'avant et à l'arrière, jupe latérale et un béquet. Le véhicule basé sur un 1900 DCI a subi une préparation châssis au niveau de jantes 19 pouces technomagnésio. Et un échappement Rémus double sortie. Après avoir œuvré sur des Clio et des Mégane, le coupé cabriolet est le dernier-né du constructeur français. Donc Jean-Luc et son équipe se sont mis au travail. Le grand avant est complètement nouveau. Il va du haut du capot jusqu'en bas du pare-choc. Tout est fait en une pièce, réduisant ainsi les opérations d'assemblage. A l'arrière, la jupe a deux finitions différentes avec la couleur de la carrosserie en haut et un ton noir mat en bas. Ce n'est pas une seconde pièce, mais plutôt une peinture spéciale qui permet d'éclaircir le motif dans cette zone. On peut aussi voir un aileron sur le dessus du coffre qui donne une ligne plus agressive. Une fois au volant, une reprogrammation de la centrale électronique permet d'obtenir plus de puissance du moteur DCI qui passe ainsi de 120 à 140 chevaux. Et cette puissance peut être allègrement utilisée sur les routes de campagne françaises. L'endroit idéal pour une virée sans souci dans deux des meilleures voitures de la Seine Tuning en France. Dans notre section Street Tuning, nous allons vous surprendre avec un véhicule peu habituel pour notre émission, une familiale. Il s'agit de cette Citroën Sarah Picasso et bien que ce ne soit pas le type de sportive auquel nous sommes habitués, elle a tellement subi de changements avec un tel résultat que nous devions faire une exception et montrer cette étonnante voiture. Comme vous pouvez le voir, la carrosserie a été entièrement modifiée. Toutes les pièces sont adoucies et beaucoup ont changé de forme comme le capot qui est désormais plus long et occupe une partie de la calandre ou bien les jupes latérales qui ont été intégrées dans le corps. Derrière, le haillon est non seulement adouci, mais il a aussi absorbé une bonne partie de la lunette arrière pour laisser une ouverture ovale dans le style des Volkswagen des années 50. En repassant à l'avant, on découvre le motif principal de cette customisation, une arête de poisson, un symbole de chance qui est répété sur toute la voiture. Sur le capot, il est estampillé en relief sur la carrosserie avec une teinte dorée qui contraste avec le reste de la voiture, peinte en orange légèrement mat. Sur les côtés et les boucliers, ce motif d'arête est incorporé d'une manière plus particulière en découpant les pièces et en laissant juste le contour. Naturellement, les pare-chocs ont été modifiés avec de nouveaux boucliers et l'on peut voir d'un coup d'œil que le corps de cette familiale est bien plus proche du sol. Comme tout bon custom, il n'y a pas que des changements au niveau du corps. Le châssis a aussi été modifié sous la forme de nouvelles suspensions avec des ressorts plus courts et un jeu de jantes en aluminium de 17 pouces qui donne plus d'adhérence que les originales. Dans un tel utilitaire, une attention particulière devait être portée à l'intérieur ou voyage jusqu'à 5 passagers. Les pièces du tableau de bord ont été peintes, volants inclus, conservant ainsi le style original et l'airbag. D'autres éléments ont été remplacés, comme les pédales ou le levier de vitesse. La sellerie des sièges et les panneaux latéraux ont été modifiés ou peints en accord avec le style de l'extérieur. A l'intérieur, on retrouve le dernier cri du multimédia et du car audio, bien que la majorité des composants se trouvent dans le coffre. Des amplis jusqu'au subwoofer en passant par les condensateurs cette Picasso fait preuve d'une exceptionnelle qualité sonore. Une manière extrêmement originale de transformer une familiale en véhicule unique. Cette voiture-là est complètement différente. Au lieu de 5 sièges confortables, elle n'en offre que 2 qui, de plus, voyagent à l'air libre. C'est une Renault Sport Spider, l'un des modèles les plus particuliers de la marque française. Le propriétaire de la voiture l'a complètement transformé. Il a commencé avec la carrosserie à laquelle des extensions ont été ajoutées, une partie des phares modifiés et de nombreuses nouvelles pièces ont été fixées, comme les Lambo Doors et l'aileron arrière. Il est ensuite passé au châssis avec l'installation d'une nouvelle suspension et de très impressionnantes jantes chromées de 19 pouces de style custom. Avant de monter les jantes, la voiture fut entièrement repeinte dans une teinte orange bien impactante. Une des parties modifiées les plus en profondeur est l'arrière. L'aileron en fibre de verre est couronné sur les deux côtés par deux pièces métalliques en forme de flammes qui ajoutent encore à l'aspect spectaculaire. Cependant, le meilleur de cette attirante voiture reste l'intérieur. Depuis le volant exclusif jusqu'au levier de vitesse à lumière intégré ou le rétroviseur arrière typé custom. Tout ceci fait pourtant pâle figure devant une installation audio surprenante. avec des écrans sur les sièges, une partie de la structure faite en plexiglas et un jeu complet d'écrans devant le conducteur. Les écrans ont même atteint le compartiment moteur. Ce dernier, en position centrale, dispose de quatre écrans qui accompagnent le bruit par une image filmée. Comme la nuit tombe, nous pouvons constater l'effet des néons qui illuminent l'intérieur de la voiture. A l'extérieur, une série de néons fixés sous la carrosserie génère une sorte de tapis sur lequel glisse cette spectaculaire Renault. Un véhicule très spécial dans lequel il est impossible de passer inaperçu. La Honda Prélude est un des modèles les plus populaires parmi les propriétaires qui veulent customiser leur voiture. Le coupé est toujours une excellente base, mais cette version de 1992 est peut-être l'une des plus charismatiques avec à la fois la carrosserie et l'intérieur plein de personnalités. Patrick est le propriétaire de cette voiture qu'il a décidé de retoucher entièrement avec des détails exclusifs. Le plus frappant, c'est cette peinture vert Hawaï, une couleur qui recouvre non seulement la carrosserie, mais aussi de nombreux éléments extérieurs. Ceux-ci comprennent un kit carrosserie complet avec pare-chocs avant et bas de caisse, ainsi qu'un arrière spectaculaire que nous verrons dans quelques instants. Sur l'avant, les grilles ont aussi été remplacées par des composants en métal, de petits détails qui rehaussent l'aspect sportif. L'arrière a un énorme aileron dont l'aile principale a été enlevée. Le résultat est très impressionnant. Et pourtant, il ne fait pas d'ombre au bouclier arrière qui est relativement bas avec un trou pour le tuyau d'échappement. Bien sûr, une customisation de ce genre ne serait pas complète sans des feux arrière type Lexus. En matière de silhouette, certains autres aspects sont à noter, comme la décoration Too Fast, Too Furious avec ses deux bandes noires qui courent sur les flancs ou les Lambodores qui donnent toujours une touche efficace. Il y a deux détails qu'aucun vrai fanatique ne pourrait manquer. Le châssis rabaissé avec suspension plus courte et les jantes, un modèle de 17 pouces importé directement de l'atelier Tenzo Air au Japon et la quai noire avec une teinte du catalogue BMW. Passons maintenant à l'intérieur où la vedette incontestée est le volant. Une pièce unique réalisée spécialement pour cette customisation. Une création en plexiglas qui ne peut qu'attirer l'attention des fans. Autour de lui, il y a une console Xbox et d'autres éléments pour jouer ainsi qu'un navigateur pionnier, des cadrans pour gérer les composants moteurs, etc. Le frein à main, les pédales et une cellerie exclusive font partie des autres très particuliers. Le moteur de 2 litres 3 et 185 chevaux a été équipé de nombreuses pièces japonaises comme un nouveau kit d'admission, un embrayage renforcé et une couronne de distribution allégée. Les bougies et leurs câbles sont neufs, tout comme l'échappement. Au total, près de 215 chevaux attendent sous la pédale d'accélérateur. Il y a même encore plus de puissance sous le capot de cette Audi 80, un engin complètement transformé par Tommy, son propriétaire, qui a passé des centaines d'heures à travailler sur cet ancien modèle. Ici, il n'y a pas de grandes modifications sur la carrosserie comme il n'y a pas non plus d'éléments sur mesure. Cette customisation est basée sur la combinaison de bons composants, d'une peinture exclusive et d'un équipement multimédia de haute qualité. Découvrons donc plus de détails sur cette avante. La partie frontale utilise un nouveau bouclier du catalogue Seidel. Mais ce qui ressort le plus, c'est la calandre centrale la quai noire signé Rieger est prête à aspirer l'air directement vers le turbo. Sous cet angle, on peut aussi voir comme les jantes sont grandes, des 19 pouces montées avec des pneus de 245 mm de large. L'arrière est tout aussi impressionnant. Le kit de carrosserie ne termine pas avec le bouclier. On lui adjoint un aileron au-dessus du haillon avec deux points d'ancrage. La carrosserie est entièrement peinte en vert avec une finition parfaite. Les feux arrières sont des réflecteurs blancs de marque Ella qui étaient très populaires au milieu des années 90 sur les voitures du groupe Volkswagen Audi. Leur apparition ici donne une touche rétro ainsi qu'un parfait complément esthétique. A l'occasion, une caisse de type familiale n'a pas grand-chose à voir avec les modèles sportifs mais la fonction ici n'est pas seulement esthétique. Dans le coffre, il y a tout un tas d'équipements audio avec bon nombre de haut-parleurs. Le côté visualisation est lui aussi important avec deux écrans intégrés à l'arrière des appuis-têtes et un autre intégré dans la console centrale. Au poste de pilotage, on retrouve un volant Sparco et la sellerie est de la même couleur que la carrosserie. Cette surprenante réalisation sur base d'Audi A80 à vente peut se résumer ainsi. Élégance, haute performance, distinction et audio de haut niveau. Une grande partie de l'intérêt que suscitent les scènes moteurs chauds n'est des présentations des grands préparateurs puisque les rois du custom du monde entier s'y trouvent rassemblés. Et nous, à Tuningmania, nous reconnaissons l'effet si bien que la première escale dans notre quête de vous présenter les grands couturiers du monde automobile sera la marque Brabus. Un stand où le luxe est habillé de noir ouvre sur une infinité de nouveaux lancements comme par exemple la présentation de la Mercedes CL600. Cependant, la vedette incontestable du spectacle Brabus fut la roquette chasseuse de records. Que dire de la mécanique de la CL600 ? Eh bien, la société allemande a réussi à produire un véhicule de luxe capable d'atteindre les 365,71 km heure sur le circuit de Nardo, décrochant un nouveau record de vitesse pour une voiture qui vient de Berlin et qui mesure presque 5 mètres. Le secret réside dans le moteur V12 biturbo d'une puissance de 730 chevaux. C'est sans l'ombre d'un doute l'un des moteurs les plus surprenants qui ait été monté jusqu'ici dans une voiture mis à part un engin sportif. Il n'est pas étonnant que ce moteur soit disponible dans presque toute la gamme Mercedes Brabus comme c'est par exemple le cas avec la classe S Brabus Business. Un spectaculaire bureau sur roue équipé de ce qui se fait de mieux en termes de système multimédia et car audio. Avec un intérieur exclusif Brabus réalisé à partir de cuir Brabus mastic, doux et solide à la fois, du meilleur Alcantara et de son moteur V12 biturbo nous sommes sûrs que cette voiture est capable de mêler affaires et plaisir. Continuons cette édition du Salon des Scènes par un autre stand qui ne déçoit jamais le public Mansory. Cette société est spécialisée dans le tuning haut de gamme. Fondée il y a plus de 20 ans il s'agit sans aucun doute d'une des marques les plus glamour de tout le salon. Leurs custom exclusifs utilisent des bases pour le moins étonnantes telles que les Aston Martin et les Bentley. Les euros propriétaires de ces modèles déjà uniques en eux-mêmes peuvent encore plus se vanter de leur voiture après une visite à l'usine Mansory. Pour ce salon en particulier, ils ont customisé les deux Bentley que nous voyons au premier plan. Une Continental Flying Spur et une Continental GT. La première est une version d'affaires Berlin Deluxe avec toutes les dernières avancées technologiques et bureautiques. Elle offre normalement une puissance de 560 chevaux dans cette version mais Mansory a annoncé qu'en reprogrammant les puces du moteur, il est désormais possible d'atteindre les 630 chevaux. Cependant, c'est à l'arrière du véhicule que l'on peut vraiment apprécier le style de vie que les fortunés propriétaires de la Flying Spur savourent. Pour ceux qui veulent à la fois le plaisir de conduire et la possibilité d'expérimenter, Bentley vous offre le luxe et la vitesse de la Continental GT. Il s'agit du modèle le plus sportif du constructeur britannique que Mansory a équipé avec encore plus de raffinement et d'exclusivité si la chose est possible. Un moteur déjà puissant se voit maintenant pousser à 630 chevaux. D'autres éléments qui ressortent et pourtant s'intègrent parfaitement aux lignes osées de cette Bentley Continental R sont ces énormes jantes de 20 et 22 pouces. Ces dernières sont assorties à l'allure de la carrosserie ce qui nous permet de remarquer le système de freinage Mansory réalisé par Brembo avec des étriers à 6 pistons et des disques de 405 mm ce qui laisse imaginer la capacité d'accélération de cette sportive de luxe. L'intérieur comme on peut l'imaginer a un niveau de finition du plus haut standard digne du raffinement d'un tel véhicule. Fibre de carbone alcantara aluminium et cuir mais aussi broderie sur mesure sont les empreintes de ces artisans de l'automobile. L'une des caractéristiques de cette voiture c'est sa peinture bicolore une voiture à la carte où le client a pu faire des choix à la mesure de ses extravagances. Puisque nous continuons dans notre recherche de l'exceptionnel nous ne voudrions pas rater l'anniversaire de l'un des plus grands préparateurs allemands. Je parle d'Oettinger qui fête avec un grand F ses 60 ans dédiés au monde du tuning. Oettinger a toujours été un préparateur populaire mais avec une indéniable qualité comme il le prouve avec les modèles exposés ici à Essen. Le vainqueur auprès d'un public passionné par ses 4 roues est cette Audi TT. Un ajout vraiment immanquable au salon des scènes Cottinger nous exhibe avec un kit carrosserie plus agressif des jantes de 20 pouces et un moteur gonflé. Philippe Donan porte-parole du constructeur nous explique la nouvelle politique commerciale de la marque. Un des points les plus importants pour le monde du tuning dans le futur sera Internet. Vous pourrez télécharger le programme de l'interface de contrôle avec différents routages qui permettront au vendeur de simplement se brancher sur la voiture et le serveur détectera l'auto en proposant les différentes modifications disponibles et de les installer en un clic. Ainsi, le tuning chez le vendeur prendra juste une demi-heure. Il nous révèle aussi que Cottinger projette de présenter une Audi A8 l'année prochaine. Avec un peu de chance, la prochaine édition de Tuning Mania ne tardera pas trop à venir avec plus de voitures, plus de custom et bien entendu, plus de tuning. La dernière chose que l'on pourrait penser si l'on croisait le chemin d'une Mitsubishi sur tout une comme celle-ci serait qu'elle est préparée par un customiseur allemand. Il y en a pourtant qui, dans cette terre de grands constructeurs sans limitation de vitesse, font le saut vers la customisation de machines japonaises les plus connues. Rien qu'en regardant cette voiture, il est clair qu'elle ne manque d'aucun des habituels composants américains, orientaux ou britanniques qui sont employés lorsque l'on prépare une Mitsubishi Evo. L'engin a un moteur 4 cylindres de 280 chevaux, une transmission intégrale et des détails typés compétition comme le turbo en titane, les pièces en aluminium ou la transmission intelligente. Avant de plonger dans les détails, nous allons tâcher d'en savoir plus sur le responsable du tuning et l'entreprise qui l'a menée à bien. Ma société a été fondée en 1995. On a commencé par modifier des Volkswagen et des Audi jusqu'à notre contact avec Equitech Systems il y a quelques années, une marque que nous importons d'Angleterre et que nous distribuons en Allemagne. À ce moment-là, nous avons commencé à modifier des Subaru et aussi un peu plus tard des Mitsubishi Evo. Nous pouvons reprogrammer n'importe quel Subaru de 1999 à nos jours et les Evo de 9 à 5. Cette voiture a un échappement et un turbo modifié en plus d'un échangeur agrandi ainsi que d'autres composants. Elle dispose maintenant de 400 chevaux et le couple moteur a été augmenté à 500 N par mètre. Nous avons installé un plus gros embrayage pour passer la puissance et elle a aussi une suspension KW. Cette voiture est d'ailleurs la berline la plus rapide qui ait jamais été testée sur le circuit d'Orchestleben. Elle est vraiment très, 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 très rapide. Aussi rapide qu'une 911 turbo. Le circuit d'Orchestleben est l'endroit où le magazine allemand Autosport teste ses véhicules. Et c'est la Mitsubishi Evo par Orch Performance qui est selon eux la berline la plus rapide qui ait été conduite sur ce circuit. Avec un record de vitesse encore supérieur à celui de la Porsche 911 et ses 400 chevaux. Pour obtenir ces performances sur circuit, d'autres éléments ont été ajoutés comme les pièces en fibre de carbone de chez Carbon Design qui sont responsables de la réduction du poids. Des freins rotorats de 355 mm qui apportent plus de puissance et de précision sous le freinage. Des barres de stabilisation, des renforts A-back et un jeu de jantes Volk Racing monté avec des pneus Pirelli de 225 mm. L'échappement, le turbo et l'intercooler sont de chez HKS complétant ainsi une excellente combinaison de comportements britanniques et japonais. Conduire un de ces engins à pleine vitesse nécessite un bon poste de conduite. Les sièges Recaro, le volant Momo, un changement de vitesse précis et direct et des instruments Grady aident le conducteur à s'asseoir confortablement au contrôle de cette berline. Les propriétaires allemands de voitures japonaises ont de la veine car ils peuvent désormais obtenir haute performance et classe sans quitter le pays. Nous allons maintenant voir un véhicule différent. C'est une Lamborghini Gallardo, l'un des modèles les plus recherchés qui ait jamais quitté l'usine de Bologne. C'est ici, dans ce monde de haute performance et d'exclusivité que l'on trouve des préparateurs comme Amman Motorsport, responsable de la transformation de quelques-unes des meilleures voitures du monde en des modèles encore plus uniques comme nous l'explique avec l'un de leurs directeurs. Nous avons différents départements chez Amman. Il y a la division BMW et Mini, une autre appelée Sportline, une autre dédiée à la Lamborghini, Ferrari et Porsche et une dernière pour les tout-terrains. Voilà l'étendue du spectre couvert par Amman. La première chose à admirer sur cette Lamborghini Gallardo, c'est son kit aérodynamiquement léger. Les composants de la jupe avant, des jupes latérales et de l'arrière permettent à l'air d'être mieux canalisés et lui donnent une ligne encore plus impactante. Le second détail qui attire l'attention sont les jantes, des modèles de 21 pouces en 3 pièces qui permettent la monte de roues plus larges à l'arrière où les sportives à moteur central ont besoin de plus d'adhérence. Le centre de la jante est en aluminium forgé, beaucoup plus léger et sur cette réalisation, elles sont peintes en noir mat, ce qui s'accorde avec son apparence d'avion de chasse. Un coup d'œil sur l'arrière nous permet de découvrir un aileron impressionnant qui n'est pas d'origine et sous lequel se cache le moteur. Ce dernier, un 10 cylindres de 5 litres et 500 chevaux, pour le moment n'a pas encore été modifié par Amman qui précise qu'ils attendent un client encore plus exigeant qui pourrait vouloir une voiture encore plus rapide. Mais nous avons gardé l'un des meilleurs détails pour la fin. La Gallardo est l'une des rares Lamborghini qui n'a pas de porte à ouverture verticale, mais plutôt conventionnelle. Certains parleraient de fiasco dans le cadre d'une voiture pareille, mais Amman a poussé un peu plus loin sa propre vision des choses et passé les portes en ouverture verticale pour accéder à l'intérieur. Une fois dedans, on ne retrouve pas tant les traits caractéristiques d'une sportive de compétition, mais plutôt ce qu'on en attendrait d'un véhicule haut de gamme. Du cuir partout, un système audio par Bose, l'air conditionné et même des petits vides poches. Il vaut mieux apprécier tous ces détails avant de mettre le contact. Car après ça, les seules choses sur lesquelles vous allez vous concentrer seront les pédales, le volant, les vitesses et la route. Ce modèle est fait pour savourer la conduite. Et grâce aux modifications de chez Hamann, les possibilités de le faire ont nettement augmenté. Même le mauvais temps ne peut s'interposer entre certaines personnes et leur hobby. En dépit du froid et de la pluie que l'on associe tous deux à l'hiver parisien typique, il y a eu beaucoup d'affluence lors de cet événement annuel du tuning. Nous parlons du Paris Tuning Show, bien sûr. Et comme toujours, les caméras de Tuning Mania étaient présentes pour vous rapporter le meilleur du tuning français. Dès que l'on passe les portes, on entre dans un autre monde. Un monde en contraste avec le lourd ciel gris du dehors. Les couleurs criardes des véhicules d'exhibition et la musique venant des stands nous faisant saliver. S'il y avait une vedette à ce Paris Tuning Show, c'était bien cette Mustang de chez ParoTech. La carrosserie combinant le gris et le jaune mat contrastant agréablement avec les énormes jantes gris anthracite de 22 pouces. À côté de la Mustang, on trouvait la Chrysler 300C de retour de son tour du monde. Au lieu de lui faire subir de grandes modifications, chose normale avec le tuning, l'équipe ParoTech a décidé de lui ajouter un accessoire inhabituel pour une voiture. Nous parlons de son jet-ski assorti. Les fans de dub qui sont venus au show étaient impatients de voir le stand Profiler Prestige. De luxueuses automobiles noires, d'immenses jantes chromées, des systèmes audio à vous couper le souffle et des intérieurs accueillants. Cela dit, le dub a commencé à oser s'éloigner du noir, se risquant à utiliser la couleur mais sans exagérer. Depuis la sobriété du noir et blanc par OG jusqu'au bleu et argent presque risqué de ProRider, la 300C continue d'être la base favorite des préparateurs, spécialement quand elle se targue de jantes d'au moins 20 pouces. Et si vous recherchez un éventail de jantes, vous les trouverez à côté du stand ProRider. Si jusqu'ici, vous pensiez que l'aluminium était une mode, pensez-y deux fois parce que D-Creator a inventé la jante personnalisée ultime. Idéal pour mettre cette pincée d'originalité que tant d'entre nous recherchent. Originalité que nous avons aussi trouvée sur le stand Mazda qui est venu cette année bien décider à pénétrer le milieu du tuning avec leur RX-8 préparé en collaboration avec l'infatigable équipe ProRider qui a fait ressortir le kit carrosserie du catalogue Mazda grâce à ses jantes Giovanna de 20 pouces et une peinture bicolore. Cette sportive fut définitivement le centre d'attention. Passons du modéré au radical avec ce Spider Renault. Un arrêt obligé pour le simple fait que c'est une base encore jamais vue dans le milieu du tuning et encore plus pour son côté custom surprise où l'on a utilisé jusqu'au dernier centimètre d'espace. En conjonction avec la sortie de Taxi Express, le quatrième épisode de la saga, la vedette du film a tiré le meilleur parti de cette opportunité pour savourer l'admiration du public en leur donnant la chance de voir de près la 407 qui accompagne Daniel dans ses aventures. Un sport qui suscite de plus en plus d'intérêts, c'est le drift et la France n'est pas en reste. Particulièrement puisqu'elle dispose de sa propre fédération nationale de drift et de pilotes qui lui ouvrent le chemin dans le panorama national. Tout un spectacle dedans comme dehors. L'élite du drift européen s'est rassemblée ici pour célébrer l'événement au maximum. Sont venus se mesurer aux français des pilotes comme Darren McNamara, le seul européen à avoir battu les japonais au Japon en D1. Ou bien l'anglais Brett Castle, l'un des quatre pilotes européens à avoir une licence de D1. Après avoir admiré le spectacle, nous retournons aux allées du Paris Tuning Show. Il se peut que nombre de professionnels présentent leurs voitures dans le style dub mais d'autres savent que la majeure partie du public les considère inaccessibles et demandent avoir plus de street tuning. Un bon exemple est cette 206 qui vient de la côte atlantique. Avec sa peinture et ses couleurs osées, un élément commun sont les Lambodores qui jouissent d'un grand succès depuis leur apparition sur la scène du tuning. Qui n'a jamais voulu pouvoir cacher sa plaque de temps en temps ? Vous vous imaginez comme ça pourrait être drôle ? Et mieux encore si ça pouvait se faire à la James Bond. Cette réalisation britannique nous présente une solution originale. Grâce à un petit moteur électrique, la plaque disparaît de notre vue derrière le pare-choc. Stylé dub ou bien normal, la musique les réunit. Pour un custom gagnant, un système car audio est un must. Depuis le coffre jusqu'au tableau de bord, tous les composants ont une place et si on ne peut pas leur en trouver, il faut l'inventer. Pas toujours très utile mais assurément étrange comme ces écrans placés au-dessus des tubes d'échappement. Cela dit, il n'y a pas que des voitures au Paris Tuning Show. Les deux roues et tout ce qui va avec y était aussi présent. Nous savons que la seule limite c'est notre imagination. Mais notre imagination a-t-elle une limite ? Lazaret nous démontre une fois encore que tout est possible et c'est sur cette bizarrerie que nous quittons le Paris Tuning Show. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons l'année prochaine pour voir plus de voitures, plus de tuning et toujours plus de folie. Une année de plus et la ville des Seines a un nouveau rendez-vous avec les amoureux de voitures venu de partout lors de cette nouvelle édition de l'Essen Motor Show. Ce dernier est à l'Europe ce que le SEMA Show est aux Etats-Unis. Les magazines et les médias du monde entier sont témoins de l'importance qu'à ce show. 570 exposants, près de 400 000 visiteurs, c'est la carte de visite dont la popularité n'a cessé de croître jusqu'à devenir une date immanquable dans les agendas des customiseurs. Sans parler de celui de Tuning Mania. Le tuning le plus populaire cède toujours face à celui de haut vol. Brabus, ABT, TechArt, Carlson, Mansory, Irmscher, Oettinger, Amman, Zender, etc. Grâce à ces derniers, nos rêves deviennent réalité et durant les 10 jours que dure ce show, ils sont à notre portée. des voitures de course à vous couper le souffle avec intérieur raffiné, des moteurs bourrés de chevaux, des couleurs discrètes et élégantes ou des carrosseries aguicheuses. Tous ces accessoires dérivés du monde de la compétition que les préparateurs développent pour que nous puissions les utiliser et les apprécier tous les jours. C'est ce que fait ABT. Ils se sont établis en utilisant leur expérience en DTM où ils courent sur TT. Ils peuvent offrir à leurs clients une gamme de custom de haut niveau en garantissant confiance et qualité. Sans avoir laissé l'asphalte de la piste, la roquette de Brabus revient avec encore plus de vitesse, établissant un 365,7 km heure record sur le circuit de Nardo. Utilisant la même base mais pour les amoureux de Mercedes plus civilisés, Brabus présente sa CK60 dont la vitesse maximum est limitée à seulement 320 km heure à cause de ses pneus. Chez Oettinger, on est en mode Fiesta. C'est le 60e anniversaire de la marque et il tire le meilleur parti de l'événement en une débauche de style au grand plaisir du public. Seul entorse au protocole habituel des anniversaires, c'est le préparateur lui-même qui nous présente ses derniers projets. Luxueuse, exclusive, unique. Nous parlons des Bentley en exposition sur le stand Mansory. Un stand où les passions sont stimulées par le concept car. Bien sûr, il était impossible de rater Amman. Des Mini Cooper jusqu'au Ferrari, tout ce que touche ce préparateur devient pure puissance. Si nous ajoutons à cela son alliance avec un autre grand, Hankook, le spectacle est garanti. Spectaculaire. Voici le mot d'ordre lors de cette exposition automobile. Les organisateurs le savent et ça se voit. Le public enthousiaste regarde les exploits des lowriders, y compris quelques-uns qui ont pu apprécier le spectacle de l'intérieur des voitures. Avec autant de couleurs mais beaucoup plus rabaissées, Arlen Ness nous a amené certains de ses customs depuis la Floride ainsi que l'équipe Rats Hall. Détona est un événement avec une différence de température de 35 degrés. Pourtant, les filles n'ont pas l'air de sentir le froid alors qu'elles réchauffent la journée de certains par leurs sourires enthousiastes. Il n'y a pourtant pas que le monde du custom qui est représenté ici à l'ESCN Motor Show. Les constructeurs nationaux utilisent aussi la concentration pour nous révéler leurs avant-premières. La caméra de Tuningmania ne voulait pas rater une opportunité de filmer les voitures qui seront demain dans nos rues. Comme c'est le cas pour cette Volkswagen. Le rendez-vous allemand donna au constructeur l'occasion de dévoiler sa nouvelle sportive, la R36. Un engin à l'apparence familière mais qui accueille au moins 300 chevaux sous son capot. Un loup dans la bergerie. De retour à la maison de Wolfsburg, nous nous rapprochons du monde de la compétition. Carlos Sainz, le pilote, pose pour la photo officielle avec le reste de l'équipe qui participera au prochain rallye Lisbon-Dakar et la présentation du Touareg Race 2. Passons d'une marque germanique à l'autre. Voilà Audi. Sur leur stand, on pouvait voir les dernières créations de leurs dessinateurs et ingénieurs, la R8. Avec une carrosserie en aluminium et un moteur central arrière, c'est le dernier pari pour le futur du constructeur aux quatre anneaux. Le monde de l'automobile, qu'elle soit tunée ou de série, n'existerait pas sans les dessinateurs. Des plus connus aux amateurs éclairés, ils exposent leurs idées en 3D. Peugeot, qui, tous les deux ans, organise sa tant attendue compétition de dessin où le prix pour le dessinateur en herbe est de voir son ébauche prendre forme et être montré dans tous les meilleurs salons, nous présente Movie, le travail d'un jeune de 23 ans. Ni Fioravanti avec leur bien connu Sensiva, ni Renault avec la Wind ne voudraient rater cette chance. Il y a aussi des projets surprenants comme la Zazen par Rinspeed. Sur base de Porsche, une compagnie pharmaceutique et un notoire empire du cristal ont collaboré pour produire cette automobile exceptionnelle. Il ne fait aucun doute que tout ce qui a à voir avec les moteurs est dans ce show. Un show automobile toujours plus spectaculaire, avec plus d'affluence, plus de préparateurs, plus de voitures et plus de puissance. Il célébrera sa 40e édition l'année prochaine. Nous savons qu'il se passera quelque chose d'étonnant et Tuningmania sera là pour tout vous raconter. Bienvenue en Belgique. Nous nous rendons au circuit de Spa Francorchamps, au cœur de l'Europe, pour jeter un œil aux tendances et aux nouvelles lignes créées là dans un des pays les plus importants dans le monde du Tuning européen. Le circuit de Spa est devenu un temple automobile mondialement reconnu. et il est surprenant d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, la vedette qui a déplacé des milliers de fans sur le circuit comme en dehors, c'est le Tuning. Le Tuning belge est un point de référence pour les Européens et pour le reste du monde, mais cela n'est pas dû au hasard. Les préparateurs français ont une forte influence et la Belgique a hérité de leur passion pour les kits carrosseries, pour la juxtaposition de nombreuses pièces différentes. Et bien sûr, pour leur amour des couleurs criardes, comme sur cette Volkswagen Bora. Des Allemands, ils ont hérité leur obsession pour laisser la carrosserie totalement dénudée. Un style connu sous le nom de lycée. On retire les écussons, les creux, les balais d'essuie-glaces. Tout ce qui n'est pas de la carrosserie disparaît hors de la vue. La Passat que nous voyons maintenant est un bon exemple de ce style-là. Un passionné, Kurt Hermans, qui est venu de Bologne, nous explique comment il a modifié son inhabituel MR2 en nous permettant de voir de plus près le style du custom belge. C'est une Toyota MR2 de 1993. Elle a un moteur de 2 litres qui donne 190 chevaux. J'ai installé le kit de carrosserie moi-même. Il a des jupes latérales Tom's, un pare-chocs avant Bolter et une jupe arrière Vale-Side. Le haut du coffre et l'aileron viennent d'une MR2 de 1998. Ça fait deux ans que je travaille sur ma voiture. Ça m'a pris un an pour faire l'extérieur et quatre mois pour l'intérieur. Tout le reste, les petits détails ont encore pris environ six mois. Au total, deux ans du début à la fin. Nous, les Belges, on va toujours vers un style très épuré. On fait comme les Allemands mais en Belgique, on le pousse un peu plus loin. Là-bas, ils utilisent les pare-chocs originaux. Ils nettoient la carrosserie, ils rabaissent l'automobile autant que possible. Alors qu'en Belgique, on ajoute des styles japonais ou américains, entre autres. Les amateurs customisent tout type de voiture comme cette étonnante Honda Civic coupée d'importation au style américain en orange acide. Cette Golf répond parfaitement au pur style belge avec sa carrosserie lissée sur base allemande mais finie dans une couleur qui attire l'attention. Sur cette Volkswagen Polo, on a adapté un kit de chez Caractère, l'un des préparateurs les plus connus en Belgique. Un kit pare-chocs et jupe latéral lui a donné une image complètement différente. Cependant, la Belgique n'aime pas seulement suivre les tendances mais aussi être à la tête des nouvelles. Regardez donc cette coccinelle Volkswagen. Elle est absolument radieuse et vient de la vieille école. Deux vieilles voitures remises au goût du jour mais sans perdre leur qualité originale. Chaque détail est poussé jusqu'à la limite. La peinture, les chromes, les phares, après une restauration complète, tout scintille et brille comme du neuf. Voilà encore une Volkswagen génératrice de tendance. C'est une Golf de première génération qui montre bien quels extrêmes a atteint le rad style. On croirait des voitures abandonnées ou maltraitées par leurs propriétaires quand en réalité, chaque détail a été dûment pensé afin d'obtenir cette allure. À l'avant, le capot a l'air d'être complètement rouillé mais si l'on s'approche, on découvre que les pare-chocs sont recouverts de cuir. Trop de boulot pour une voiture abandonnée. Les jantes ont été soigneusement choisies pour donner un air vieilli et même la galerie est ancienne et oxydée. L'intérieur est de style belge en apparence et renferme un masque à gaz et d'autres souvenirs de la guerre. À l'arrière, il y a des pièces usagées mélangées avec d'autres plus rares. Un autre exemple de tendance à la Belge, c'est cette Ford Puma, une voiture très basse avec un toit rembourré customisé par Arnie Anton. Je drive une Ford Puma ma voiture est une Ford Puma avec un moteur de 1,7 litre préparé dans un style allemand. Cela veut dire qu'elle est très basse et elle a des jantes de 14 pouces. Les jantes doivent dépasser un peu du pneu et le style doit être lissé. Quand je dis lissé, je veux dire par exemple retirer les écussons et le nom de la voiture. Retirer les serrures et n'importe quoi d'autre. Et donc, l'intérieur doit être aussi dans ce style. L'idée de mettre du cuir sur le toit, en fait, c'est parti d'une blague. Mes amis se moquaient de l'intérieur entièrement revêtus de cuir et l'un d'entre eux m'a demandé pourquoi je ne faisais pas la même chose avec l'extérieur. Alors je me suis dit pourquoi pas ? Pourquoi ne pas en mettre sur le toit ? Personne ne l'avait fait alors on a essayé. Le cuir a été traité avec des produits spéciaux pour le protéger contre la pluie et contre la poussière. nous avons sorti nous avons sorti cette voiture pendant la saison dernière et peu après nous avons commencé à voir d'autres voitures avec du cuir aussi sur le toit et au dehors. donc elle a clairement eu un certain succès. Nous devons terminer ici notre visite du tuning show du circuit de Spa. Un show qui nous a offert non seulement des voitures géniales mais aussi un bon nombre de fans qui peuvent créer de nouvelles tendances permettant ainsi au tuning d'avancer sur la route de l'innovation. Aller en Grèce est toujours un plaisir pour les amoureux de haute performance. Le pays hélénique est l'un des chefs de file du custom à la japonaise en Europe. Leurs modifications pourraient aisément lutter contre les meilleurs véhicules américains orientaux. Leurs secrets résident dans leur longue tradition de préparation de moteurs de petites cylindrées dans un pays où les grosses cylindrées sont pénalisées par la loi. Une journée bien remplie nous attend avec deux Mitsubishi qui attendent pour parader devant nos caméras. D'abord nous irons au port où la première une Evo 9 préparée par Auto Ergonomics nous attend à côté d'énormes bateaux militaires. Le propriétaire de la société John Terzidis a permis à sa structure de devenir un des leaders du tuning grec par ses convictions personnelles. Puissance, sécurité et respect des lois sont des caractéristiques que l'on retrouve dans toutes ces voitures bien que la première chose à laquelle on pense en voyant cette Mitsubishi pour la première fois ce soit d'écraser le champignon. Le nouveau kit de carrosserie a été installé essentiellement pour élargir l'avant et l'arrière en améliorant la stabilité. Il a aussi été peint en rouge Ducati. Cet engin court dans différentes catégories de compétition de Time Attack la plupart ayant lieu en Angleterre. On distingue en plus du kit carrosserie une nouvelle suspension de nouvelles jantes et de nouveaux freins. Mais laissons à John lui-même le soin de nous parler de sa société et de cette voiture très spéciale. Nous sommes spécialisés principalement en Mitsubishi Evo et en Subaru Impressa bien sûr. Nous avons aussi lancé une nouvelle gamme de produits Honda pour la type S ou la S2000. Cette Evo 9 est notre dernier projet. Elle a un kit d'eau-loc et plein de modifications mécaniques. HKS pour la plupart. C'est la première en Grèce à être modifiée avec ce genre de kit et de spécifications et nous l'utiliserons désormais pour nos nouveaux projets. Cette voiture a un kit carrosserie japonais par Dolek qui est utilisé pour la compétition. La plupart des 420 chevaux du moteur viennent des composants HKS. Son écu est un Motech MR800 et elle a un nouvel échappement HKS en titane. Elle utilise une suspension Super Racing du fabricant japonais Tane. Elle est équipée de freins Brembo réalisés selon nos spécifications avec des étriers à 8 pistons. Nous avons rajouté des jantes japonaises ProDrive forgées qui sont extrêmement légères et bien sûr des pneus Toyo Proxess Air et aussi toutes les autres petites améliorations électroniques et techniques. Il est difficile de dire lequel de ces éléments sort du lot. Le kit carrosserie, les portes arrière élargies ou les évents derrière les ailes avant. L'aileron arrière attire notre attention. Il a de petites ailes de requin montées sur le toit qui créent des turbulences qui, lorsqu'elles arrivent au niveau de l'aileron, aident à améliorer la stabilité de la voiture dans les courbes. Sur ce petit bijou, on retrouve tout le catalogue HKS avec un échappement en titane qui pèse 6 kg, des barres renforcées et un amortisseur pour les vibrations du moteur. L'intérieur est un peu fade en comparaison mais seulement parce que la gamme Mitsubishi est déjà équipée compétition. Et pourtant, on y trouve quelques surprises comme les boîtiers électroniques qui permettent de contrôler la puissance, la dureté de la suspension ou aussi l'allumage. Emmenons ce monstre dans la rue. Et bien que l'on ne puisse pas appuyer trop fort, le rugissement du moteur nous satisfait. On va parler de cette voiture non seulement en Grèce mais aussi à travers l'Europe où Auto Ergonomics jouit déjà d'une certaine renommée. À l'approche de la nuit, nous changeons de direction et nous nous dirigeons vers un vieil aéroport récemment abandonné près de la mer. Ils ont déplacé l'ancien un peu plus loin. Parfait pour nous. Grande quantité d'asphalte, pas une voiture en vie et l'envie de jouer avec une autre Mitsubishi Evo. Après 4 tours et des dérapages, nous distinguons un engin du même rouge Ducati mais les similarités s'arrêtent là. Comme on peut le voir, les modifications ont suivi deux chemins très différents. Le catarame a un moteur DP Motorsport, un kit carrosserie de série et une calandre sans logo où le seul ajout est une entrée d'air nourrissant le filtre d'admission HKS. Le châssis a été complètement modifié. Elle a aussi des jantes japonaises. Cependant, celles-ci de chez Work sont plus attirantes et sont bien sûr forgées avec 10 rayons. La suspension est hors du commun. Une commande spéciale chez les experts de la marque suédoise Hollins. Ce n'est pas un nom très courant dans le monde de l'automobile car ses composants peuvent être très chers. La raison de leur utilisation se trouve sous le capot. Le bâti de l'amortisseur est séparé de ce dernier pour éviter la surchauffe et toujours travailler à la même pression. Un système qu'on voit d'habitude à un niveau supérieur de compétition. Après avoir modifié les freins et fixé la mécanique, il faut lui donner plus de puissance. DP Motorsport annonce son moteur à 450 chevaux. Des composants HKS, une valve d'échappement Freddy et un double contrôle électronique pour chaque cylindre sont les principaux coupables. Il y a un nouvel intercouleur, de nouveaux câbles d'allumage et des injecteurs qui envoient plus de carburant dans les cylindres. Les statistiques qui nous furent présentées démontrent que la puissance est là. Mais il vaut toujours mieux s'en assurer sur la piste où une courte session de virage et de dérapage détermine le potentiel de ce modèle devenu un show car. Il y a aussi écrit NOS sur le côté de cette voiture puisqu'on a installé du protoxyde d'azote pour compléter la préparation. Alors que la nuit tombe, nous emmenons la bête sur la route pour l'apprécier en action. Elle n'est pas aussi large que la version d'Auto Ergonomics ni aussi agressive si l'on exclut quelques-uns des autocollants Fantasque. Mis à part cela, nous aimerions avoir cette machine dans notre garage. Le niveau des préparations grecques ne cesse de s'améliorer et ces deux-là nous prouvent qu'il est possible d'oser faire n'importe quoi. Les meilleurs préparateurs utilisent comme base des voitures avec une bonne puissance pour pouvoir ainsi tirer le meilleur parti de chaque modèle. Elles sont très fiables et c'est une raison de plus pour que l'on confie ce genre de modèle à ses préparateurs. Des dérapages, l'odeur du caoutchouc brûlé, de l'essence, c'est le drift. La tendance la plus forte parmi les automobiles importées continue de faire beaucoup parler d'elle aux Etats-Unis. Un peu moins que ces dernières années, mais nous pouvions tout de même voir une démonstration de haut niveau lors du SEMA show. Le drift s'est consolidé en Amérique avec pas moins de trois championnats, le D1 Drift, le Formula D et le Nopi Drift pour cette année. Les compétitions étant maintenant assurées, la machine promotionnelle a rétrogradé d'un rapport et nous n'avons pas vu durant cette édition du SEMA un déploiement d'importantes équipes officielles comme lors des précédentes. Dans le paddock, les véhicules amateurs se frottent à ceux des professionnels comme la Nissan 350 Zeta et la Nissan 200. Les pilotes pros et les aficionados qui veulent s'ouvrir un chemin dans le monde du drift se retrouvent au SEMA, l'occasion parfaite pour apprendre comment s'y lancer. Et voici le début du spectacle. La première à arriver sur le circuit est l'étonnante Mazda RX-7 de l'équipe BRS. Le pilote étant l'américain Alex Pfeiffer qu'ils ont embauché non seulement pour les compétitions de drift mais aussi pour le Time Attack où ils courent également. Voyons cet engin spectaculaire dérapé. BRS fabrique ce genre de kit et utilise les courses pour promouvoir leurs produits. Le moteur rotatif développe plus de 600 chevaux de pure puissance. Un autre véhicule entre dans l'arène. C'est une Nissan 200, une voiture utilisée aussi bien par les amateurs que par les professionnels. C'est une version appelée S14B mais elle a été moulée avec l'avant d'un modèle plus récent, la Nissan Sylvia. L'américain Kasper Canule est au volant de cet engin dont le moteur 4 cylindres développe près de 420 chevaux. Et voici la troisième. C'est l'un des débutants qui conduit une Mitsubishi Starion. Comme la plupart des modèles de cette époque, ce petit coupé oriental des années 70 est une propulsion. Le pilote s'appelle Arada Kajikuma, un des bleus de cette année. Sur la section de dérapage, il renverse quelques cônes mais c'est normal quand on essaie de déraper à pleine vitesse dans une voiture de 170 chevaux. Voilà une nouvelle voiture. C'est une Nissan Sylvia totalement customisée. L'équipe Jikmagic est responsable de la préparation de l'auto de Katuro Yamanaka avec laquelle ils nous délectent par ses dérapages. Ce modèle dispose de toutes les préparations normales en drift. Un moteur de plus de 400 chevaux, une suspension basse et durcie, des jambes de 18 pouces, une direction plus directe pour encore plus d'angles dans les virages et un pilote qui aime faire son show. Une autre Nissan, une 200X de seconde génération avec Rohan Ishida au volant, fait son entrée sur le circuit. La carrosserie est un autre des détails essentiels d'une voiture de drift. Un aileron arrière, des pare-chocs et des bas de caisse latéraux permettent à la voiture d'avoir l'air beaucoup plus spectaculaire sur chaque dérapage. Arrive l'une des voitures les plus attirantes. C'est l'américain Alan Hatley qui entre en trombe dans l'arène dans sa Nissan 350Z et le public applaudit l'exploit. Les moteurs de la série 3.5 V6 développent habituellement aux alentours de 300 chevaux. Sur le circuit, il y en a un peu plus mais le pilote lutte pour totalement contrôler les glissades. Prêtez attention à cette petite voiture, c'est une Toyota Corolla avec roue arrière motrice que l'on nomme l'AE86. La voiture par laquelle la tendance drift a commencé au Japon. Petite, pas chère, puissante et très légère, elle est pilotée par Linda Kitano qui nous offre ses dérapages. Ben Norris commence sa séance de spectacle dérapant à bord de sa Nissan 200. Il nous reste encore une voiture à voir, une époustouflante Nissan 350 Zeta Spyder pilotée par Carl Forsberg, un autre des bleus qui dispose d'une superbe machine pour la compétition. Même s'il s'agit d'une concentration, la bataille de drift commence. La Nissan 200 de Casper Canal et la Mazda RX-7 d'Alex Pfeiffer arrivent sur le circuit pour entamer le combat. Un des pilotes prend la tête et l'autre le poursuit en tâchant de s'approcher le plus possible de son pare-choc. Il n'y a pas loin de 1000 chevaux sur le circuit et les dérapages sont incroyables. Le deuxième match débute avec deux voitures très mal assorties. La Nissan 350 Zeta de Hattli contre la Mitsubishi Starion de Kajikua. Cette dernière part dans deux têtes à queue et la Nissan attend sa rivale pour continuer la lutte dans laquelle le juge donne des points. Pour la vitesse, l'angle des glissages et le sens du spectacle du pilote. La troisième rencontre nous offre la Nissan Silvia de Yamanaka contre la 200 de Nishida dans un combat équilibré qui permet même des dépassements. Le spectacle continue. Les voitures arrivent sur le circuit trois par trois. Certaines ont des problèmes techniques comme la Nissan 200 de Norris qui a un petit incendie moteur. Le personnel de piste l'éteint rapidement et le véhicule se retire tandis que les autres pilotes continuent de déraper. Puissance, accélération et spectacle, c'est ça le drift. De jeunes espoirs luttant au coude à coude avec des professionnels dans une compétition qui s'étoffe, qui s'est consolidée comme l'un des championnats US classiques avec un soutien grandissant. Le drift est devenu l'une des tendances les plus populaires du tuning de ces derniers temps. Des films, des jeux vidéo et des préparations où le mot d'ordre est dérapé nous démontrent que de plus en plus, ce sport est en train d'inspirer des centaines de tuneurs autour de la planète. Parmi les engins mythiques pour le drift, il y en a un qui est très spécial. La Nissan 200. Ces différentes générations sont une image courante en Europe et aux Etats-Unis, mais aujourd'hui nous allons voir une version très particulière, la Nissan Sylvia, uniquement vendue sur le marché japonais. La Sylvia est plus connue en tant que Nissan 200 S15 puisqu'il s'agit d'une évolution du précédent modèle S14 qui fut vendue dans le reste du monde. Cette évolution atteint la limite aussi bien en termes techniques qu'esthétiques. Pour commencer, les phares avant et arrière, les parties les plus représentatives de la voiture, sont complètement différentes. Pourtant, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais plutôt sa puissance. La S15 avec son volant à droite arriva du Japon déjà customisé et fut importée par Street Racing Mania, une société qui organise différentes compétitions de drift et de run en Europe. Mike est le directeur de SRM et il nous explique quelques-uns des détails de la voiture. Ça, c'est une Nissan Sylvia S15. Elle est importée directement du Japon. C'est une voiture de Grand Prix D1 de l'équipe Wise Sports. Elle a été modifiée pour le drift, donc le moteur donne maintenant 420 chevaux. La suspension et le châssis ont été améliorés. Le châssis est maintenant plus rigide et la voiture roule sur des jantes de 17 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. Elle est équipée d'un différentiel à glissement limité spécifique, tout ce qu'il y a de basique pour faire du drift à haut niveau. Au niveau du moteur, on n'a pas juste remplacé des accessoires comme l'échappement ou l'admission. On l'a complètement démonté et installé des pistons forgés, des arbres à cames qui permettent une plus grande levée de soupape et une culasse avec plus de compression. Les systèmes de refroidissement et de lubrification ont été adaptés aux nouvelles exigences. Et après tout cela, l'échappement, l'admission, le turbo, l'échangeur, les radiateurs et la pompe à carburant, entre autres, ont été remplacés. La puissance est maintenant près du double du chiffre de départ avec un peu plus de 400 chevaux. Le châssis est un autre des points qui requiert un travail considérable sur un engin de drift. La première chose, c'est de faire qu'il colle à la route avec des ressorts courts et très durs qui rendent possibles les brusques changements de cap pendant les dérapages. Ensuite, on a choisi un système Tain pour permettre à la direction d'atteindre un angle de braquage supérieur vital pour mieux contrôler les glissades. Finalement, on a ajouté un pont autobloquant, une partie de l'axe arrière qui répartit la puissance du moteur entre les deux roues sans en perdre une miette. Ultime détail, de nouvelles jantes plus grandes et plus légères et des pneus Toyo Proxess au profil idéal pour la course. La troisième partie d'une voiture de drift qui demande de l'attention, c'est l'intérieur qui doit être allégé. Tous les sièges disparaissent, sauf ceux du pilote et du copilote qui dans cette Sylvia ont été remplacés par des baquets de compétition. On a aussi ajouté des ceintures 5 points et un volant recouvert de dain qui est très proche du pilote. Tout cela complété par un frein à main hydraulique sans cliquer et différents manomètres pour surveiller le moteur. Le dernier point, c'est l'esthétique. Hors norme sur cette Nissan avec son mélange d'autocollants d'inspiration japonaise et un grand lettrage lumineux qui en font tout un spectacle à chaque fois qu'elle sort sur la piste. Une voiture incroyable qui est un bon exemple de ce qui se passe dans le monde du drift. Une chose que les fans de Tuningmania savent bien, c'est que ce milieu est plein de folie. Quand il s'agit de modifier un véhicule, certains passionnés vont aussi loin que leur imagination peut les emmener et terminent avec d'authentiques monstres qui dépassent la dimension du tuning pour devenir de vraies machines d'exposition. Voici l'un des plus sérieux cas de folie que l'on ait rencontré. Mon nom est Pascal Dragoteau, je suis cascadeur et j'habite en France. Ça fait 18 ans que j'ai fait des démonstrations à travers toute l'Europe et là, on a un véhicule qui est équipé d'un moteur d'avion, une Twingo, et on essaie de mettre un petit peu la pression pour le public pour leur faire un petit peu de chaud, entre guillemets. Une Twingo, normalement, c'est un petit moteur qui fait à peu près 70 chevaux et là, on a mis 2200 chevaux et c'est un moteur qui est issu des avions de chasse, des avions de la patrouille de France et développe à peu près 2200 chevaux avec une poste combustible. La vitesse, on est obligé de brider la voiture aux alentours de 280 km heure sinon, ensuite, on a des problèmes de stabilité et hop, la voiture pourrait décoller. Donc, on la bride. Sans avoir assez d'espace pour prendre de la vitesse, nous n'avons pas pu voir l'engin bouger. Mais rien qu'en voyant les flammes et les voitures déraper derrière nous, on se fait une idée de la folie que ce serait de la conduire à 200 km heure. Pascal Dragotto s'est spécialisé dans la conversion de voitures avec des moteurs d'avion et le résultat est extraordinaire. On obtient un son, un look et une vitesse que l'on n'obtiendrait jamais avec aucun autre type de voiture. C'est sans aucun doute l'une des choses les plus impressionnantes et délirantes qu'on ait vu. Il y a pourtant d'autres formes de folie comme modifier une moto pour faire des pirouettes sur le circuit. Nous avons ici à l'Athènes Tuning Show une équipe de cascadeurs qui nous font une magnifique démonstration. Alors, vous croyez que c'est impossible de se mettre debout sur une moto ? Pas du tout. Et faire des roues arrière avec deux pilotes, ce n'est pas non plus difficile pour ces magiciens de l'équilibre. Faire une roue arrière sans les mains n'est qu'une formalité pour ces spécialistes. Tout comme brûler du pneu dans un nuage de fumée venant des roues. De jour, de nuit, avec ou sans fille, les fans préfèrent les shows avec des motos, bien que ces manœuvres soient risquées et demandent une bonne dose d'équilibre. Tous ces pilotes ont des centaines d'heures d'entraînement derrière eux avant de devenir des spécialistes de haut niveau. Et ils veulent montrer leur démence à la foule en échange d'innovations. Le monde du tuning est vraiment démentiel. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer une moto très spéciale. C'est une Honda Shadow customisée dont il reste uniquement les mécaniques originales, car tout le reste, du châssis jusqu'à la suspension, en passant par la silhouette et beaucoup, beaucoup de composants, a été changé, modifié et adapté au style custom. L'un des principaux changements, c'est le cadre. À l'avant, il y a une nouvelle fourche qui permet d'avancer la roue vers l'avant, beaucoup plus loin du corps de la moto. Cette roue avant est d'ailleurs celle qui était montée à l'arrière quand cette Shadow a quitté l'usine. À l'arrière, on trouve un nouveau bras oscillant. Le système est un monobras. En d'autres termes, la roue n'est attachée au reste de la moto que d'un seul côté. L'autre côté étant à la vue de tous, ce qui donne une allure frappante. On a installé une nouvelle jante arrière de 8 pouces de large et 15 pouces de diamètre faite sur mesure pour cette moto. Elle a un pneu super large de 335 mm qui, à lui tout seul, donne un air complètement différent à toute cette réalisation. Un nouveau garde-boue démarre au point d'ancrage et reste très près de la roue. L'esthétique est encore une fois impressionnante. La transmission a elle aussi été retouchée, toutes les pièces étant polies ou chromées pour obtenir un effet unique. L'avant utilise un réservoir coupé en deux par le milieu, une manière de garder l'original et de gagner plus de largeur. Pour cela, le réservoir d'origine a été coupé en zigzag et de nouvelles cloisons ont été réalisées à l'intérieur avant de tout recouvrir d'une peinture noire. un autre détail important ce sont les motifs à l'aérographe avec des flammes bleues sur tout le carénage, le réservoir lui-même et quelques bouchons. Le tube d'échappement est un vrai travail d'artisan fait sur mesure et très séduisant. L'admission est elle aussi faite maison avec un tube qui émerge de la partie centrale de la moto et qui révèle un petit filtre à air. Devant, le phare carré lui donne une touche germanique très différente des phare ronds typiques des motos custom. Enfin, le guidon extra large recèle quelques surprises. Aventurons-nous dans un classique bar de biker pour découvrir un des secrets les mieux gardés de cette moto. Un petit réservoir dissimulé. Ce couvercle donne accès à un petit réservoir situé dans le guidon où de l'alcool et des sodas sont mélangés pour être ensuite servis par un petit robinet dans l'autre partie. L'amusement, l'imagination et le style se rejoignent dans le monde de la customisation et du tuning ainsi que dans cette création sensationnelle qui est une bonne représentation des meilleures motos.